Vous êtes sur RTL. Il est 21h. Le point sur l'actualité, Mélina Fachin. Le président ukrainien a la rescousse de Donald Trump. Personne n'a fait pression sur moi, a affirmé ce soir Volodymyr Zelensky lors d'une rencontre avec le président américain au sommet de l'ONU à New York. Une conversation téléphonique entre les deux hommes a été rendue publique aujourd'hui et on y apprend que Donald Trump a bien demandé au président ukrainien d'enquêter sur Joe Biden, son principal rival à la présidentielle. Les démocrates ont lancé hier une enquête en vue d'une procédure de destitution de Donald Trump. Celui-ci dénonce une crise montée de toutes pièces. Israël toujours dans une impasse politique. Le président Rivlin a demandé ce soir à Benjamin Netanyahou de tenter de former le prochain gouvernement. Le premier ministre sortant est arrivé à égalité avec son rival Benny Gantz aux élections législatives. Ce soir, il lui a tendu la main en lui proposant de former un gouvernement d'union. Benny Gantz a immédiatement refusé son offre. En France, 15 000 euros de dommages et intérêts, c'est la somme que devra verser Sandra Muller à son ancien patron. La jeune femme à l'origine du mouvement Balance ton port sur les réseaux sociaux l'avait accusée de harcèlement sexuel. Elle a été condamnée aujourd'hui pour diffamation par le tribunal de Paris et elle fait appel de cette décision. En football, suite de la septième journée de Ligue 1 ce soir, sept rencontres viennent de se terminer. Angers l'a emporté 2-0 sur le terrain de Toulouse. 2-0 également pour Lille contre Strasbourg. Amiens s'est incliné 3-1 face à Bordeaux. Victoire de Montpellier 1-0 sur Nîmes. 1-0 également pour Nantes contre Rennes. Match nul de partout entre Lyon et Brest. Et victoire de Metz 1-0 sur la pelouse de Saint-Étienne. Les Verts qui deviennent donc relégables. Dijon est dernier au classement provisoire. Et Paris est toujours premier devant Angers et Lille. Paris qui reçoit Reims ce soir. Le coup d'envoi vient d'être donné au Parc des Princes où vous vous trouvez pour RTL Philippe Sanfourche. Effectivement le Paris Saint-Germain qui reste sur une série de 5 victoires consécutives. Toute compétition confondue qui va tenter d'enchaîner. Mais avec beaucoup d'absence. 9 joueurs blessés ou suspendus encore dans l'effectif parisien. Ça nous donne une composition d'équipe très expérimentale. Avec notamment le jeune défenseur Loïc Mbesso. Tout juste 18 ans. Et devant des joueurs comme Choupo Mouting ou Sarabia. Aux côtés de Neymar. Qui fait donc son retour pour la deuxième fois au Parc des Princes. On se souvient qu'il avait signé un formidable but. Pour ses grandes retrouvailles. qui est mouvementé avec le public face à Strasbourg. En face une équipe de Reims qui fait tourner également. Car il y aura un match très important face à Dijon le week-end prochain. Une équipe de Reims qui a pour particularité d'être une excellente défense. Deux buts encaissés seulement depuis le début de saison. Comme le Paris Saint-Germain. Donc sur le papier peut-être un match fermé. En tout cas pour l'instant évidemment toujours 0-0. Après deux minutes de jeu entre le PSG et Reims. Merci Philippe Sanfourche et on vous retrouve à 22h dans RTL Grand Soir pour la suite de ce match. La météo demain du soleil du sud Aquitaine à la région Paca et en Corse. Plus au nord le matin un ciel souvent gris avec quelques averses sur un large quart nord-est. Les températures seront en hausse de 19 à Brest à 29 à Nîmes. 22 à Paris, 24 à Lyon, 26 à Agen et 28 à Marseille. Il est 21h03 sur RTL. Dans un instant, la curiosité est un vilain défaut avec Sidonie Bonek et Thomas Hugues.